Pour nous c'est une défaite difficile à avaler, c'est-à-dire on est spectateur sur leurs derniers contre alors qu'on fait quand même cavalier seul presque la deuxième mi-temps, mis à part un peu les dix premières minutes, surtout après l'expulsion, il y a une dizaine d'occasions, on se retrouve avec zéro point, franchement c'est hyper sévère pour l'FCMES, on n'est pas du tout payé ce soir. Avec naturellement une mauvaise réparation comptable au final. Ça va de pair, donc c'est évident qu'on est aussi déçus de ce côté-là, mais après quoi reprocher ce soir aux joueurs ? Bah oui, on va leur mettre un coup de pied aux fesses parce qu'ils n'ont pas marqué de but, c'est pas comme ça qu'on avance. On s'est créé beaucoup de situations, beaucoup d'occasions de but, notamment en deuxième mi-temps, on a un poteau, un gardien qui fait quelques arrêts, c'est classique. On a failli payer la semaine dernière notre victoire à Angers en ratant trois face-à-face, c'est pas non plus une nouveauté, on a mis trois burs en sept matchs, c'est pas non plus une nouveauté, on a eu des occasions à chaque match. Ouais, c'est sûr, ce soir on n'a pas eu beaucoup de réussite devant, malheureusement quand c'est comme ça, il faut tenir le zéro défensivement pour nous, on n'a pas réussi à faire ça et ça paye cash, ça paye cash pour nous et c'est difficile ce soir. Cette défaite, c'est celle qui fait le plus de mal depuis le début de la saison ? Je pense parce que la victoire à Angers nous a fait un grand grand bien vu dans la situation dans laquelle on était et on se devait d'enchaîner là pour complètement se relancer et c'est vrai que c'est une défaite qui est très dure mais on va devoir travailler dur cette semaine pour refaire un résultat positif à Nantes.